et bien salut à tous c'est de l'info j'espère que vous aimez les amis moi pas de part ça va nickel aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis sur la charge rapide de chez RAVPOWER donc ça fait à peu près plus d'un mois que j'ai ce produit de chez RAVPOWER donc la charge rapide ça marche super bien il n'y a vraiment rien à dire ça optimise énormément la charge de votre appareil de votre appareil donc ça peut être le smartphone la tablette voilà c'est compatible avec tout ios android blackberry windows phone voilà vraiment tout tout ce qui se branche en usb ce RAVPOWER prend en charge donc maintenant je vais vous donner le temps qu'on l'iPhone 7 met à se recharger avec la charge rapide et sans et vous allez voir qu'il y a d'énormes différences donc je vais vous donner en premier le temps qu'on l'iPhone 7 met à se recharger entièrement sans charge rapide donc il met 2h et 20 minutes ce qui est énorme sans charge rapide donc c'est à peu près pareil pour tout le monde alors peut-être que pour moi c'est un peu plus long peut-être des gens disent que c'est un peu plus court pour eux mais moi voilà ça met 2h28 sans charge rapide j'ai testé et avec la charge rapide ça met une heure et quart ce qui est très très court comparé à 2h28 donc on voit vraiment qu'il y a une énorme optimisation avec la charge rapide et ça nous permet de gagner du temps donc là il y en a peut-être qui se demande oui c'est bien de recharger rapidement son smartphone ou sa tablette mais ça peut abîmer les batteries et bien non tout simplement pourquoi car tout simplement cette charge rapide chez RAVPOWER c'est une recharge intelligente et qui n'abîme pas vos appareils alors ça recharge rapidement mais ça évite de pas surchauffer votre tablette ou votre téléphone parce qu'il y a une recharge intelligente et rapide qui s'appelle le iSmart donc je l'ai pas précisé mais sur ce modèle là de chez RAVPOWER on a trois ports USB avec la technologie recharge rapide et la technologie aussi intelligente donc sur ces trois ports on a ça donc en fait on peut recharger trois appareils simultanément avec une recharge rapide et intelligente il n'y a pas un appareil qui va se recharger moins vite non tous vos appareils qui sont branchés dessus vont se recharger au même niveau donc peut-être que voilà si vous par exemple vous avez un pc un téléphone que votre téléphone est à 3% peut-être que votre pc il peut monter moins vite c'est normal parce qu'un pc il a une plus grosse batterie mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que cet appareil là peut recharger trois appareils simultanément ensuite on a une protection multiple qui permet en fait tout simplement si un appareil qui surchauffe ce boîtier va tout faire pour que cet appareil refroidisse le plus vite possible donc il va pas envoyer de l'eau ou mettre un ventilateur non on est loin de là mais il va essayer de baisser l'intensité en même temps voilà toujours en envoyer pour que l'appareil chauffe moins et c'est pour garder l'appareil en sécurité et qui ne lâche pas ah j'ai oublié de vous dire le petit point négatif sur ce produit là il faut savoir que aujourd'hui aucun appareil fiable et il ya toujours un point négatif mais bon là c'est vraiment qui est tout petit que cet appareil pouvait vraiment aussi être un appareil a fait un produit sans point négatif il était pas loin mais moi j'ai trouvé un quand même peut-être que vous vous en connaissez d'autres mais moi j'ai trouvé qu'un alors sur cette charge rapide en fait quand je recharge mon iphone 7 de 0 à 30% là ça monte d'un coup mais après quand on arrive à 30% pour monter après jusqu'à 100% là ça commence à ralentir donc ça ralentit pas comme un escargot mais ça commence à ralentir un petit peu alors je sais pas pourquoi peut-être que mon téléphone surchauffe donc il envoie un petit moins d'énergie j'ai pas fait attention à ça donc je regarderai je vous tiens au courant si je si je la répons je vous mets tout ça dans l'inscription de la vidéo si j'ai une réponse mais voilà quand on passe de 30 à 100% là ça ralentit un peu plus donc je sais pas pourquoi mais voilà sinon après c'est un très bon produit marche super bien je vous le reconseille il n'est pas très très cher je vous mets le lien dans l'inscription de la vidéo si vous êtes intéressés franchement voilà je vous le reconseille c'est tout petit ça va dans une poche et ça s'emmène partout facilement pour les déplacements voilà donc vraiment c'est un produit que je vous reconseille surtout rough power très bonne marque ils font pas que ça ils font des batteries externes ils font voilà plein d'autres choses en high tech et franchement c'est une marque que j'adore et c'est l'un des premiers produits que j'ai que j'ai testé voilà donc moi j'espère que cette vidéo sur la vie de ce raf power donc la charge rapide vous aura plu j'espère que les différences aussi vous ont épaté parce que c'est vraiment une énorme différence avec la charge rapide et 100 si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu aussi n'hésitez pas à me suivre pardon sur mon compte facebook snapchat twitter instagram mon site internet et m'ont contacté si vous avez un problème tous les inscriptions de la vidéo comme d'habitude et moi je tiens plus sur votre refus vidéo salut